Alors tu vois toute cette pile de bouquins là, ça fait un moment que je les ai, là il n'y en a pas énormément, je vais te dire j'ai lu pas mal de bouquins, j'en ai encore d'autres qui sont chez moi, passé un moment j'avais une Kilden donc j'avais aussi des pas mal de bouquins en format numérique, qu'est-ce que j'en ai retenu, qu'est-ce que j'en ai retenu ? Et bien on va en parler dans cette vidéo en fait. Donc moi tu commences à le savoir, je suis dans l'immobilier, à la base je suis investisseur immobilier, j'ai une activité de marchand de biens depuis deux ans maintenant, ça tourne pas trop mal. Mes chiffres, bah écoute ils sont bien, censés être complètement explosifs, mais ce qu'il y a c'est que je m'améliore en fait. Est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir lu des bouquins qui fait qu'aujourd'hui je sais à peu près gérer mes business, je sais à peu près comment faire de l'immobilier ? Est-ce que tu crois que c'est ces bouquins en 2007, quand je me suis fait licencier, qui ont fait que j'ai décroché des bonnes affaires et que j'ai gagné de l'argent ? Alors moi j'ai un avis qui sera complètement différent de énormément de youtubeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de bullshit, tu sais les mecs qui te disent il faut lire deux bouquins par semaine sinon tu seras jamais millionnaire ? Ah bon ? Et je pense que pour toi, si tu veux être lancé dans l'immobilier ou même si tu veux être entrepreneur, la lecture c'est bien, mais il va pas falloir s'en contenter. Je m'appelle Jean-Jacques, je suis investisseur immobilier depuis 10 ans maintenant, marchande bien depuis 2 ans, et dans cette vidéo je vais te dire qu'est-ce que j'ai retenu après avoir lu tous ces bouquins. Premier point, quand faut-il lire ? Pour tout dire, c'est un peu avant mon dernier licenciement en 2017 que j'ai commencé à lire des bouquins sur l'argent. J'ai commencé par le sorpiternel Robert Kiyosaki, et même en étant investisseur immobilier, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris sur le mindset quels sont les critères pour faire un bon business, comment avoir sa machine à imprimer les billets. Mais malgré tout, même en étant investisseur, j'ai réalisé le changement de modalité que j'allais devoir faire. Alors, je sais comment ça se passe dans les librairies, j'y vais régulièrement sur Amazon, les bouquins business, il y en a une flopée. Moi à chaque fois je suis perdu parce que je ne sais jamais lequel prendre, mais je pense qu'il y a deux points que je voudrais te faire remarquer. Le premier point c'est que 99% des bouquins business sont pour un public de débutants, c'est-à-dire des personnes qui vont débuter dans un sujet. Donc la question que je te pose c'est, si toi tu es déjà dans un business, la bourse, l'immobilier, l'e-commerce, ce que tu veux, est-ce que tu penses que tu pourras approfondir tes connaissances en lisant des livres ? Et deuxième point que je te fais remarquer c'est, en étant dans un business, donc toujours pareil, immobilier, e-commerce, ce que tu veux, est-ce que tu penses que c'est en lisant des bouquins d'autres domaines que tu vas pouvoir faire augmenter ton chiffre d'affaires ? Moi j'ai tendance à dire que tu aurais peut-être plus intérêt à mettre ton focus sur ce que tu as déjà, sinon ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Donc si je devais résumer cette première partie, lire des bouquins et manger des pages c'est utile, mais pas à n'importe quel moment de ton parcours d'entrepreneur et d'investisseur. En fait quand tu cherches à monter en compétences, c'est bien, c'est très bien, mais une fois que tu as déjà un business, ce qu'il faut c'est bosser sur ton business pour l'approfondir tu vois. Deuxième point, sélectionner ou mettre son temps. Un autre problème dont personne ne parle jamais, et si je prends mon exemple, de tous les bouquins que j'ai lus, il y en a peut-être 80% où je vais te rendre avec toi, je pourrais les relire parce que j'ai rien retenu du tout. Et si je prends l'exemple de ce bouquin, la règle du 10x de Grand Cardone, alors je pense que ça parle, il me semble que ça parle d'avoir des grandes visions, des big goals pour faire du big achievement, ok c'est très bien. Maintenant, si aujourd'hui, tu me demandais de te le résumer, j'en serais incapable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben ça veut dire que je ne l'ai pas mis en application, et pourquoi je ne l'ai pas mis en application ? Parce que je n'en ai pas besoin. En fait, ce qui s'est passé, on m'en a parlé, ou j'ai vu ça quelque part, je me suis dit, ce bouquin a l'air bien, et je vais le lire. Et quelques années plus tard, je me rends compte, j'ai pris du temps pour lire ce bouquin, j'en tire rien du tout. Au final, c'est comme je ne l'avais pas lu. Maintenant, si je réfléchis autrement, est-ce que je n'aurais peut-être pas intérêt sur des trucs comme ça, à me dire, au lieu de lire un bouquin, 20 minutes par jour, tu passes 20 minutes par jour de plus sur ton business. Surtout que ça va se traduire très rapidement par des chiffres. Si je suis dans l'immobilier, ça va être de la prospection, des visites, faire du réseau, gérer des chantiers. Oui, 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 je vais pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires, mes bénéfices. Donc, pour moi, encore une fois, les bouquins, c'est bien, ça t'a part des connaissances, ça t'ouvre l'esprit, tout ça, tout ça, etc. Mais quel est ton objectif, en fait ? Est-ce que ton objectif, c'est d'être un petit rat de bibliothèque, un petit curieux qui veut tout apprendre, auquel cas les bouquins, c'est très bien, ou est-ce que tu as envie de monter un vrai business, de scaler, d'avoir de l'argent, auquel cas tu te disperses en lisant des bouquins, peut-être. Troisième point. Est-ce que tous les domaines peuvent s'apprendre dans les bouquins ? Alors, troisième point que j'ai remarqué, c'est qu'autant il y a des domaines, tu pouvais facilement te passer de lire des bouquins, autant il y en a d'autres, tu ne peux pas faire l'impasse, en fait. Tu vois, si je prends l'exemple, par exemple, du business en ligne, le business en ligne, tu vas avoir, tu vois, principalement de la vente en ligne, tu vas avoir du marketing, du storytelling, du copywriting, ça, c'est des domaines qui évoluent sans cesse. Donc, comme le domaine évolue sans cesse, tu dois sans cesse te former. Maintenant, si je prends l'exemple de l'immobilier, l'immobilier, c'est l'immobilier, tu vois. Tu achètes de l'immobilier aujourd'hui, comme tu en as acheté il y a deux siècles, il n'y a pas tellement eu d'évolution. Alors, il y a eu des évolutions sur les réglementations, notamment le DPE, sur le plafondement des loyers, ce genre de choses. Tu as aussi eu des évolutions sur les techniques de rénovation. Tu vois, le placo, par exemple, n'existait pas il y a deux siècles. Mais ça, ce n'est pas des choses que tu apprends dans les bouquins. Ça, c'est des choses que tu apprends sur le terrain. Si tu veux t'améliorer en chantier, il va falloir que tu fasses du chantier. Si tu veux te perfectionner en négociation, il va falloir que tu fasses de la négociation. Et toujours pareil, moi, il y a deux leçons que je retiens principalement. La première, c'est qu'il faut se méfier des recettes magiques. Tu sais, les petits youtubeurs qui te font des vidéos sur la règle ultime pour négocier. Alors, moi, je suis censé être un spécialiste de négociation. Je pense avoir ma petite expérience. Le petit jeune qui arrive, alors, il faut faire la visite. Il dit que le bien est très bien. Mais il y a beaucoup de rénovation. Le moral est dans les chaussettes. Tu fais une offre. Le moral est au plus haut. Et tu sacrifies le prix. Tu vois, le mec qui a le vendeur, il est propriétaire de son bien. S'il ne l'a pas hérité, c'est qu'il l'a acheté. Donc, il sait très bien comment ça fonctionne. Il faut arrêter de prendre les gens pour des lapins de trois semaines. Et la deuxième chose que j'aurais te faire remarquer, c'est qu'il y a des domaines où la connaissance que tu trouveras dans les bouquins est très superficielle. Tu vois, si je prends l'exemple de la promotion immobilière. La promotion immobilière, c'est pareil. C'est une extension de carrière. En général, les gars qui font de la promotion, c'est des gars qui ont commencé dans l'immobilier par de l'investissement. Ils ont peut-être fait un petit peu de marchand de biens. Et puis, ils ont basculé dans la promotion. Mais c'est rarement des gens qui ont commencé de but en blanc en se disant, je veux faire de la promotion. Là où je veux en venir, c'est que, encore une fois, les bouquins, tu pourras acquérir de la connaissance. Une partie des connaissances, d'ailleurs. Mais il y a certains domaines où la connaissance se fera que c'est ça, toi, qui l'acquières. Donc, pour moi, quand tu es dans le business et particulièrement celui de l'immobilier, ce n'est pas en lisant des bouquins que tu feras les meilleures affaires. Quatrième point. Comment se former dans l'immobilier ? Pour moi, l'immobilier, c'est comme le business en ligne. Tu as un ensemble de petites briques qu'il va falloir que tu comprennes et que tu maîtrises si tu veux pouvoir assembler ta maison. Toi, si je prends le business en ligne, je te l'ai dit, tu as le copywriting, tu as le storytelling, tu as le marketing, tu as un tout tas de compétences qui va te falloir maîtriser un minimum pour pouvoir assurer de la délivrabilité sur tes produits. L'immobilier, c'est exactement pareil. Il va falloir que tu aies un minimum de connaissances sur le crédit, qu'est-ce que tu veux mettre en apport, quelle durée d'emprunt tu veux faire, sur la rénovation, comment tu vas rénover un bien, sur la location et sur la vente. Et autant, au départ, tu devras te former dans les deux cas, en marketing et en immobilier, mais rapidement, une fois que tu te lances, ce n'est pas les bouquins qui vont te former, sauf en marketing, parce que c'est un domaine qui évolue régulièrement. Mais dans l'immobilier, tu apprendras principalement sur le terrain. Apprendre sur le terrain, ça veut dire qu'il faut te donner un droit à l'erreur. Et te donner un droit à l'erreur, ça veut aussi dire qu'il va falloir que tu apprennes à limiter ton risque. Donc, si je devais répondre à la question de cette partie, pour moi, pour te former sur l'immobilier, tu as trois possibilités. La première possibilité, tu es débutant. Tu es débutant, donc il faut que tu te formes. Tu peux te former dans les bouquins, tu peux te former avec des formations, tu peux te former en parlant avec des agents immobiliers, tu peux te former sur tout un point. Mais il faut que tu acquires les connaissances de base. En deuxième stade, tu as l'investisseur un petit peu confirmé. L'investisseur confirmé, il est déjà passé à l'action, il sait comment ça fonctionne, il a un petit peu de patrimoine. Donc pour toi, là où tu vas chercher les connaissances, toujours pareil, ça va être sur les terrains, mais ça va aussi être dans ton réseau. Ton réseau, ça peut être par exemple un entourage d'investisseurs, des gens qui ont déjà investi. Ça peut être un ou deux copains qui sont marchands de biens, qui vont pouvoir t'aiguiller sur certains choix. Le but, ça ne va pas forcément être d'apprendre auprès de ces gens, mais de t'entourer. De t'entourer parce que ces gens ont un réseau qui, eux, peut avoir les réponses à tes questions. Et si une fois, tu as un problème avec une question où tu n'arrives pas à trouver de solution, et tu peux toujours demander parce qu'eux, ils peuvent peut-être avoir l'expérience et t'aiguiller. Et enfin, un troisième point, tu as tout ce qui est les professionnels de l'immobilier. Alors, le professionnel de l'immobilier, en fait, il est tout le temps en train d'apprendre et il sait qu'il ne sait pas. Et même s'il a des connaissances approfondies sur l'immobilier, tu en apprends toujours en fait. Maintenant, pour toutes les questions qui sont dans des domaines qui sont connexes, il va poser principalement avec des professionnels. Donc, ça va être des experts comptables, des avocats, des notaires, des diagnostiqueurs, etc. Donc, si je dois faire l'inventaire de ces trois points, tu réalises qu'au final, il n'y en a qu'un seul où la lecture va t'aider en fait. C'est quand tu commences. Parce que l'immobilier, c'est un métier de terrain. Ce n'est pas un métier que tu apprends dans les bouquins. AlloTech, c'est un métier aussi qui mélange beaucoup d'humains. Si tu as besoin de lire tous les bouquins de développement personnel pour comprendre que si tu veux que les agents immobiliers reviennent vers toi quand ils ont des bonnes affaires, les agents immobiliers veulent juste quelqu'un de sympa et de professionnel en fait. Qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. Si tu ne veux pas comprendre ça, c'est que l'immobilier n'est peut-être pas fait pour toi. Cinquième point. Quel est ton canal d'apprentissage ? Un point qui est important, tu dois savoir que si tu veux optimiser ton apprentissage, il va falloir passer par ce qu'on appelle le canal d'apprentissage. Le canal d'apprentissage, c'est le moyen qui va te faire apprendre le plus facilement et le plus rapidement. Alors, il y en a trois. Le premier, c'est les auditifs. Les auditifs, c'est des profils qui apprennent le mieux en écoutant. Tu sais, c'est par exemple l'étudiant que tu vas retrouver en classe qui n'a jamais un cahier, qui ne prend jamais de notes et qui assimile tout en écoutant le professeur. Le deuxième point, ça va être les visuels. Alors, les visuels, ils mémorisent très facilement parce qu'ils mettent un visuel, justement. Ils mettent une image sur ce qu'ils doivent apprendre. En général, les visuels, ils prennent des notes. Ils ont en général un excellent sens de l'observation et c'est pas rare de les entendre dire « Ah, dans cette rue, j'ai visité cet appartement-là, il avait ça comme défaut, ça, 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 il fallait faire ça et ça. » Pourquoi ? Parce que c'est le visuel, donc ils retiennent très facilement ce qu'ils voient. Et enfin, en troisième point, tu vas voir les kinesthésiques. Alors, les kinesthésiques, c'est un petit peu particulier. Ils vont avoir besoin d'associer à une mémoire, une émotion, un sentiment, une sensation ou un ressenti, en fait. Tu vois, ils fonctionnent par ancrage. Ils ont besoin d'associer leur mémoire avec quelque chose du cerveau. Une autre manière par laquelle les kinesthésiques peuvent t'apprendre, c'est en se posant des questions quand ils apprennent. Tu vois, quand ils apprennent, ils peuvent se dire « Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? » Parce que du coup, ça donne du sens à leurs questions. Donc, si je dois te résumer ces trois canales d'apprentissage, en fait, tu te rends compte que véritablement, quand tu es auditif, les bouquins, ce ne sera pas vraiment ton meilleur moyen d'apprentissage. Si tu es kinesthésique, ça peut l'être, mais il va falloir que tu travailles activement à faire des associations quand tu lis tes pages. Et si tu es un visuel, effectivement, si tu veux un visuel, effectivement, tu peux mémoriser. Donc, encore une fois, tu vois, ce que j'essaie de t'amener, c'est que les bouquins, c'est bien, mais toujours pareil. Il y a un moment, si tu veux continuer à apprendre dans un domaine, ce ne sont pas les bouquins qui vont t'apporter la connaissance, c'est la pratique. Et c'est exactement comme si tu devais choisir un avocat pour emporter un procès. Est-ce que tu prendrais un avocat qui est spécialiste dans tous les domaines ou est-ce que tu prendrais un avocat qui est spécialiste dans un domaine et qui a fait toute sa carrière sur ce domaine-là ? Bon, du coup, dans tout ça, moi, ça fait bien longtemps que j'ai passé le stade des livres et que je suis passé la pratique, en fait. Donc, tu t'en doutes, je ne lis plus énormément de bouquins, il m'arrive même lire des bouquins de science-fiction. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, j'apprends toujours autant si ce n'est plus, seulement ce qui a changé, c'est le moyen d'apprendre. Ce ne sont plus les bouquins maintenant qui vont me simuler et qui vont me faire que je vais apprendre des choses. Et je sais que j'apprendrai énormément plus sur un marché, un immeuble, un appartement, sur l'immobilier en général, sur le droit, sur tout un tas de choses que regroupe l'immobilier en faisant des visites et en m'entourant de personnes comme moi. Je te mets ici un lien pour une vidéo où je regroupe 6 conseils qu'un millionnaire pourrait te donner avant de créer ta boîte de marchand de biens. Si cette vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à t'abonner, liker, partager et je te dis à plus !